Salut ! C'est Damien pour le blog hybridephoto.com. Aujourd'hui, je vous présente le dernier nez de chez Fujifilm, le X100F. F pour Forf, c'est la quatrième génération de cet appareil photo de la gamme X100, c'est les appareils photo à focale fixe. Donc voilà, je l'ai reçu dans une belle boîte. Donc on voit, c'est une belle boîte carré de chez Fujifilm, toujours avec le design sobre noir, avec juste marqué Fujifilm et le nom de l'appareil photo. Allez, pour commencer, moi je vous propose de regarder le placement dans la gamme. Dans la gamme Fujifilm, le X100F se situe ici, c'est le premier appareil à gauche, donc il est dans les hybrides à focale fixe et il intègre la meilleure des technologies des boîtiers Fujifilm et il est à 1400 euros, donc c'est la focale fixe la plus chère. En termes d'objectifs, on voit que c'est un équivalent de 35 mm f2. Donc si on regarde un peu sur Fujifilm, ça c'est tous les objectifs qui existent chez Fujifilm. On voit que Fujifilm, c'est basé sur ce qu'il a sorti en 2016, c'est-à-dire une nouvelle version du 23 mm f2 WR qui vaut 500 euros si on l'achète seul pour les boîtiers objectifs interchangeables. Donc c'est un objectif qui je vais vous le montrer en plus grand et beaucoup plus gros. Donc Fujifilm a été obligé de créer une version pancake donc aplatie de cet objectif-là pour pouvoir l'intégrer au X100F. Alors en terme de caractéristiques, cet appareil photo de chez Fujifilm, il intègre toutes les dernières technologies de chez Fujifilm. Donc c'est toutes les technologies qui sont héritées du X-Pro2 et du X-T2. Donc on a évidemment tout le système X-Trans 3 au niveau du capteur. On est à 24,3 mégapixels comme le X-T2. On a le même module autofocus accompagné de son processeur X-Pro. On a donc qui permet une rafale notamment à 8 images secondes. Un autofocus, on va le voir ensemble, qui marche plutôt bien puisque c'est encore une fois le même module que le X-T2. L'objectif est un 23 mm f2 donc c'est un équivalent 35 mm f2. On a un viseur hybride ici. Donc le viseur hybride, si vous ne le savez pas, c'est à la fois un viseur optique comme sur les réflexes et un viseur électronique comme sur les hybrides. L'autofocus 325 points, encore une fois c'est la même chose que le X-T2 avec de la détection de phase pour un autofocus plus rapide. On a le Wifi. On a un slot SD en UHS-1. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les caractéristiques principales. Je vous propose de vous présenter le produit physiquement. Donc le produit, la première chose que vous pouvez voir, c'est qu'il a un très beau, il a un design, bon là je l'ai en version argent. Donc c'est un produit que j'ai en version argent. Il est disponible aussi en version noire, mais je le trouve plus joli en version argent. Comme vous pouvez voir, il a un look rétro vraiment très sympa. Il est grosso modo assez petit, même si je pense qu'on aurait mérité un appareil encore plus petit, mais bon. Il est accompagné d'un bouchon d'objectif qui est vraiment travaillé. Il n'a rien à voir avec les bouchons qu'on a habituellement noirs qui sont moches. Donc là, on voit, on a un bouchon, même avec un intérieur un peu doux. Enfin, c'est vraiment très agréable, très joli. Ça finit le produit. Donc vous voyez sur la face avant, on remarque ici le viseur hybride, le flash intégré, donc le module autofocus. Ici, une molette qui permet par exemple de passer du viseur optique au viseur électronique. Donc ici, vous voyez au niveau de la bague ici, on a une encoche qui permet de choisir l'ouverture. Donc là, vous voyez que c'est gradué. On a toute la bague d'ouverture qui est graduée. Et on a une deuxième bague ici pour la mise au point ou le cas échéant pour le convertisseur télé numérique. Donc en gros, ça permet de cropper l'image, de prendre une image de façon à simuler comme si vous aviez un 50 ou un 85 mm. C'est une fonction qui n'existe qu'en JPG puisqu'elle ne fait que diminuer, que prendre une partie de votre image. Vraiment, c'est un zoom numérique. Et enfin, vous avez ici une molette avant qui ne sert quasiment à rien puisqu'elle n'est utilisée presque nulle part. Sur le dessus, vous avez des molettes. Donc une molette de correction d'exposition, une molette FN pour mettre une fonction. Ici, le bouton on off, le déclencheur. Ici, une double molette puisque vous avez une partie de la molette qui vous montre les vitesses d'obturation. Et enfin, vous pouvez soulever la molette. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Et changer les ISO dans ce petit cadran ici. Voilà. Donc c'est une double molette. La griffe du flash. Si vous voulez mettre un autre flash. Derrière, vous allez trouver le viseur. Le changement de la vue. L'autofocus, donc l'autolock, exposure lock, focus lock. La molette arrière qui va permettre par exemple de changer l'ouverture. La vitesse d'obturation pour des choix un peu plus fins. Le menu rapide. Donc ici, le bouton menu. Une rosace pour différents menus. Un bouton drive. Display back. Poubelle. Lecture. Et un joystick pour choisir les collimateurs. Donc pas d'écran tactile sur ce X100F. Dessous, vous allez trouver tout simplement la batterie et la carte SD. Sur le côté, une prise micro, une prise USB et une prise pour les télécommandes. Prise micro, prise USB, prise télécommande. Et de l'autre côté, vous avez un commutateur pour l'autofocus. Single, continu ou manuel. Voilà pour la présentation physique de ce boîtier. Alors, qu'est-ce que j'en pense en termes de qualité ? Donc, on est en système X-Trans 3. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est ce qui se fait de mieux chez Fujifilm. Il n'y a pas de différence en termes de… par rapport aux autres boîtiers. C'est la même qualité d'image chez tous les appareils Fujifilm. Donc, vous avez une montée en ISO qui est extrêmement bonne. Donc, vous avez des images même à 12800 ISO qui restent exploitables. Donc, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, j'ai envie de dire. Quelles que soient les toutes hybrides confondues. Vous avez une optique ici. Donc, 23 mm f2 qui est grosso modo une bonne optique. Après, il ne faut pas oublier que c'est une optique, ce qu'on appelle Pancake. Donc, c'est une optique extrêmement plat. C'est un dérivé de l'optique. On l'a vu tout à l'heure. Mais c'est un dérivé de l'optique qui est beaucoup plus grosse. vendu pour les boîtiers à objectifs interchangeables. Cette optique, elle n'est pas mauvaise. Pour autant, les images à f2 et à f2.8 sont un peu molles. Cela manque un peu de détails. Elle donne son meilleur entre f4 et f8. Et elle est sujette à la diffraction à partir de f11. Quand bien même elle donne de bonnes images, sachez que vous ne pouvez pas obtenir d'image homogène avec cette optique. Il y a toujours les coins ou les côtés qui restent en décalage avec la qualité du son. L'autofocus est très bon. C'est l'autofocus, encore une fois, de chez Fujifilm, dernière génération. Il est 50% plus rapide que la troisième génération de X100. Donc, le X100T. Par contre, l'autofocus est un peu difficile en basse lumière. Je ne sais pas si c'est lié au fait que la qualité d'image soit un peu moins bonne à 2 ou à 2.8. Mais c'est vrai qu'il patine un peu. On a un peu du mal à faire le point en basse lumière. Donc, c'est un peu dommage. Mais on ne peut pas non plus attendre des merveilles d'objectifs avec ici un objectif pancake qui limite forcément 1, la qualité d'image et 2, l'autofocus. En vidéo, cet appareil photo ne fait pas de 4K puisqu'encore une fois, comme on est dans des dimensions un peu réduites, l'appareil surchaufferait et on aurait des problèmes. Donc, Fujifilm, c'est limité à du 1080p jusqu'à 60 images secondes. On va l'allumer. Je vais essayer de vous montrer quelques petits trucs. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais le viseur hybride qui est ici fonctionne très bien. Donc, effectivement, on a vraiment l'impression de se trouver sur un réflexe. Comme vous pouvez le voir, c'est un viseur qui est sur le côté de l'appareil. Donc, effectivement, et il ressort de l'autre côté. Donc, c'est contrairement au réflexe, il n'y a pas du tout de miroir, etc. qui permet d'avoir la vue qui est réfléchie par l'objectif qui va directement dans le capteur, etc. Là, c'est un système qui est un peu plus malin que ça. Donc, il a une visée en fait qui est directe. Donc, forcément, ce n'est pas la même visée, ce n'est pas le même angle que l'objectif qui lui est au milieu. Donc, pour autant, Fujifilm, en fait, le viseur voit un peu plus large que l'objectif et est capable ensuite de cropper l'image. Donc, on voit un carré directement, on peut le voir dans le viseur. On est capable de voir dans le viseur directement la partie de l'image qui correspond à ce que voit l'objectif. Donc, et ensuite, il y a un processus numérique qui permet de mettre l'image là où il faut. Donc, vous avez une visée optique exactement comme sur les réflexes. Donc, c'est un système qui est vraiment très, très malin. Et ensuite, si vous voulez la vue numérique, électronique, vous avez la possibilité ici de vous donner un coup là. Hop ! Et vous passez en vue. Là, je ne peux pas vous le montrer évidemment puisqu'il faudrait que l'objectif puisse voir là, mais ce n'est pas possible. Donc, et ensuite, vous avez la vue qui est en électronique comme n'importe quel appareil photo de la gamme Fujifilm X. Donc, vous n'avez pas de molette qui permet par exemple de choisir les rafales, etc. Donc, pour autant, vous avez un bouton qui est ici en drive. Donc voilà, qui fait apparaître un menu ici comme on voit, qui permet d'être en photo simple, de choisir sa rafale, de choisir son bracketing, des modes avancés dont le multi-exposure et le panorama, des filtres ou de passer en vidéo. Donc, au lieu de la molette, vous avez ce menu tout simplement. Le menu de l'appareil photo est tout simplement comme n'importe quel Fujifilm le même. Donc, c'est un menu qui est organisé avec qualité des images, autofocus, les photos, le flash, la vidéo et des paramètres un peu généraux. C'est un menu qui n'est pas reconnu pour sa grande qualité, mais qui est complet. Il n'est pas toujours facile d'appréhension. Allez, maintenant pour conclure, je vais vous donner mon avis. Moi, je n'avais jamais eu d'appareil photo de la série X100. J'ai eu envie d'essayer parce qu'effectivement, je vois beaucoup de photographes qui passent à la focale. Et ce qu'on appelle des compacts, même si bon, ce n'est pas si compact que ça. Comme vous voyez, ça prend presque toute ma main. Alors que j'ai quand même une assez grosse main. Alors que j'ai quand même une assez grosse main. Donc, pour autant, j'ai eu envie d'essayer de comprendre. Je me suis obligé à n'utiliser que cet appareil photo-là pendant deux semaines. Et effectivement, je me suis aperçu de choses assez étonnantes. Puisque quand on sort son gros hybride avec son gros objectif, je me sens toujours un peu gêné de prendre des photos des gens. Que ça soit dans la rue ou dans des moments un peu différents. C'est une gêne qui est un peu disparue. Avec cet appareil-là qui fait beaucoup plus jouer. Qui fait beaucoup moins peur aux gens puisqu'il est beaucoup plus discret. Et c'est vrai que ça évoque beaucoup moins de questions aux gens. Ils se posent moins de questions. Et vous, ça vous détend. Ça vous permet de prendre des photos que vous n'auriez pas prises. Et comme je le dis souvent, la pire des photos, c'est la photo que vous n'avez pas prise. Donc, là où je n'aurais pas du tout, même pas imaginé sortir mon réflexe puisque j'aurais eu honte. Ou mon hybride puisque malgré tout, ça reste des appareils un peu gros et c'est un peu gênant. Je trouve qu'on sent une gêne. Un appareil photo comme ça qui est beaucoup plus discret, déjà vous pouvez le prendre partout. Donc, là où vous n'allez pas vous trimballer votre réflexe ou votre gros hybride. Un appareil comme ça, vous pouvez vous dire, moi je le mets dans mon sac, je le mets dans ma banane. Et vous l'avez tout le temps. Donc, vous faites des images que vous, de toute façon, vous n'auriez pas faites. Et ensuite, le fait qu'ils soient plus discrets. Je me suis permis de prendre des images que je n'aurais pas prises avec mon réflexe normalement. Donc, c'est quand même un énorme intérêt qui est d'avoir des photos que vous n'auriez pas prises. Ensuite, en termes de qualité, c'est vrai que l'objectif aurait pu faire mieux, je pense. C'est surtout décevant à la grande ouverture à f2 et à f2.8 où effectivement, je ne sais pas. Pour un appareil photo à 1400 euros, je pense qu'on aurait pu s'attendre à mieux. Me concernant, j'ai réfléchi pas mal au sujet puisque cet appareil photo m'a intrigué. Je me suis demandé si je le rendais ou si je le gardais. Et j'ai décidé de le rendre et de partir sur une autre configuration qui va être assez proche avec la même philosophie. A un prix légèrement inférieur et pourtant avec des qualités supérieures. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous en parler. Dès que j'ai monté cela dans deux ou trois jours, je vous fais une vidéo en vous expliquant ce que moi, j'ai décidé de faire pour remplacer ce X100F que j'ai décidé de ne pas garder. Et de remplacer par une autre configuration qui, je pense, sera un tout petit peu plus petite et un tout petit peu meilleure. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée, que vous en connaissez plus sur ce X100F que, malgré tout, j'ai beaucoup apprécié, même si je pense que le prix est un peu élevé par rapport à ce que c'est. Moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est sur le côté. La cloche en bas pour être prévenu des nouvelles vidéos. Je vous retrouve sur le site internet hybridephoto.com pour de différents articles à destination des gens qui aiment les hybrides, qui veulent apprendre ce que c'est à les utiliser et surtout aux gens qui aiment la marque Fujifilm. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao !